Le clan Sarkozy a le cœur lourd Pâle Sarkozy de Nagy Bosca, le père de Nicolas Sarkozy, est décédé ce samedi 4 mars à l'âge de 94 ans. Une bien triste nouvelle que Clara Bruni a partagée sur son compte Instagram au lendemain de cette disparition. Rip Pâle Sarkozy de Nagy Bosca, 5 mai 1928-4 mars 2023. Repose en paix, a écrit la maman de Julia en légende une photo de son beau-père jeune dont la ressemblance avec son fils était frappante. Et l'épouse de l'ancien président de la République n'est pas la seule à avoir salué la mémoire de l'artiste peintre d'origine hongroise. Très affecté par le décès de son grand-père paternel, Pierre Sarkozy a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Le temps d'une story Instagram, le jeune homme de 37 ans a remonté le temps en partageant un portrait de famille. Sur ce cliché en noir et blanc, ses abonnés ont ainsi pu découvrir Pâle Sarkozy aux côtés de son ex-épouse André, décédé il y a 5 ans maintenant. Cette dernière prend la pose près de son aîné Guillaume et de son second fils Nicolas, alors nourrissons. Une tendre photo que le producteur de musique a sobrement légendé d'un émoji en forme de colombe. Nicolas Sarkozy pourra compter sur le soutien de son épouse Carla et de ses fils dans cette terrible épreuve. Supérieure à supérieure à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie et Nicolas Sarkozy, quelles étaient ses relations avec son père Pâle Sarkozy ? Les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre Nicolas Sarkozy et son père. Et pour cause. Le prédécesseur de François Hollande lui en voulait terriblement d'avoir abandonné sa mère et ses trois garçons du jour au lendemain. Moi qui venais d'une famille bourgeoise classique, j'écarquillais les yeux quand il me disait qu'il allait voir son père pour le contraindre de payer à sa mère la pension alimentaire, se souvenait dans Le Monde du 31 décembre 2020, son ami, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeu. Et les tensions ne se sont pas apaisées avec le temps. Et pour cause, Pâle Sarkozy pouvait se montrer très dur envers son deuxième fils. En effet, il s'amusait parfois à rappeler que Nicolas Sarkozy était le plus petit, quand il ne le qualifiait pas d'élève médiocre alors qu'il décrivait Guillaume, l'aîné, et François, le troisième, comme bien plus grand, fort, doué et fortuné, note Le Monde. Des critiques qui ont bien souvent renfoncé la rupture entre les deux hommes. Dès que sa secrétaire lui disait « Votre père a appelé », il se tournait vers nous en levant les yeux au ciel, s'était souvenu le sénateur LR Pierre Charon dans Paris Match en 2010. Pour l'heure, Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore exprimé sur le décès de son père Pâle. Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada